La Cour, en application des discussions de l'article 531 du Code de procédure pénalique, déclare l'instruction terminée et renvoie la cause au lundi 22 mai 2023 à 9h00 pour les prévoiries des réquisitions. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a espéré voir ces deux témoins comparaître, mais en vain. Aujourd'hui, on a estimé qu'au vu de tout ce qui aura été dit depuis le début de cette procédure, jusqu'à maintenant, on pouvait se passer de leur témoignage et aller aux réquisitions et plaidoiries. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à la procédure ? Être confiant ? Oui, je le suis, je le suis. Et ça, je le tiens de tout ce qui a été développé jusqu'ici. Et je l'espère avec ce qui fera les prédoiries que nous aurons à livrer à la Cour. Très, très satisfait. Très, très satisfait du développement de la phase instructive, puisque nous avons eu le temps d'appeler la totalité de nos témoins, excepté une personne, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Et vu que nous étions dans l'impossibilité de faire comparer avec la personne, nous avons demandé à ce que la Cour passe autre et que l'affaire soit clôturée et renvoyée pour nos plaidoiries. Concrètement, vous parlez de quelle personne ? Concrètement, nous parlons de Jonas Mukamba Diallo, qui était le directeur de l'ARMP d'alors, et aussi de M. Ibrah Makassori, l'ancien premier ministre, qui est à l'IT, et comme ses dossiers médicaux l'attestent. Donc, vous pensez que vous pourriez avoir bien des causes à l'assurer de la personne ? Ah, mais bien sûr ! Bien sûr ! Qu'est-ce que vous avez ainsi confié ? Si vous avez suivi toute la procédure, des gens ont déposé devant la Cour, qui ont attesté effectivement que certaines phases de la procédure de passation des marchés n'ont pas été respectées. Et en l'occurrence, la loi éclaire là-dessus. Lorsqu'il y a violation au manifeste, ce n'est que de la corruption. Merci. Merci.